Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une distribution que j'ai connue grâce à notre ami bovin de la vache libre, c'est la Moo OS. Oui, déjà rien que le nom, c'est en gros une Arch Linux plus Unity. Unity qui, je vous le rappelle, est l'interface développée par Canonical pour le logiciel de Gnomi. Donc on va lancer la Moo OS. Vous allez comprendre pourquoi je trouvais pire que pire OS, si c'est possible, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est présenté comme une version bêta, par le site même qui développe l'engin en question. J'avoue que, le temps que ça se charge, je vais vous expliquer qu'il y a trois périodes, en gros, enfin quatre, dans le développement d'un logiciel. La période alpha, où ça pète à la gueule du utilisateur sans se rendre le procès. La période bêta, où ça se lance et il peut y avoir des petits bugs qui arrivent. La période RC, où c'est presque final, on corrige des bugs, style une traduction qui est mal faite, ou une image qui manque. Et la version finale du logiciel. Bon, là, ce sont des autres versions bêta. Donc en gros, stabiliser, où il y a des bugs, mais ça se lance. C'est ce qu'on va voir. Donc là, on va se reconnecter. Et patientez, parce que vous le verrez, cette version Unity est d'une lenteur monstrueuse. Au moins pour certains logiciels. Je tiens à préciser, et je vais vous le montrer tout de suite, que les extensions VirtualBox sont installées. Donc, d'ailleurs, première question, c'est que ce soit en plein écran. Donc, première question, pourquoi le réseau tord ? Je veux bien que ce soit utilisé pour se protéger, et compagnie. Mais pourquoi ne pas demander à ce qu'il soit activé à la demande de l'utilisateur ? J'ai patienté près de une heure et demie. Enfin, j'ai patienté 77 minutes pour le plus précis. Le temps que les paquets soient récupérés et la distribution terminée. J'ai écouté presque la quasi-totalité du double CD compilation Tech & Dance, qui s'appelle Wake. Sur les 22 titres, 24 titres, je suis arrivé au 15e. Ce qui fait quand même 67 minutes. Alors, on va essayer déjà, ça met un temps à finir et s'initialiser tord. Je vais déjà vous montrer que les pilotes VirtualBox sont bien et bien installés. Donc, je fais la recherche si ça veut bien se lancer. Merci, ça le doit être. Donc, on va essayer d'acheter très très lisible. Donc, on va chercher VirtualBox. Si je vais m'en avoir la main. Virtual. Voilà, VirtualBox. Et zut. Bien sûr, j'ai oublié que le clavier est en anglais. Vous comprenez pourquoi par la suite. Virtual. Alors, si on regarde bien, il n'y a pas qu'à installer. VirtualBox Guest Utils. En gros, les pilotes d'affichage sont installés. Pourquoi c'est en anglais ? On va essayer de mettre en français. Donc, on va lancer des paramètres système. Et on peut attendre indéfiniment. Donc, je passe. Ah oui, c'est vrai. C'est soi-disant. Enfin, à l'origine, Unity, c'était pour les outils Gnome. Alors, pourquoi on n'a pas le Gnome terminal ? Pourquoi a-t-on Dolphine ? Au lieu de Nautilus. Qui met un temps à finir de se charger. Pourquoi Dolphine ? Pourquoi Dolphine ? C'est K-D-E. Ce n'est pas Gnome. Donc là, je vais mettre passer le clavier en français. Voilà. Et si je tape Gnome Control Center. Boum ! Ça ne se lance pas parce que ça n'a pas été recompilé. Donc, je vais installer le Gnome Control Center officiel. A la place de celui de Ubuntu. Celui de la version d'Ubuntu. Vous allez voir comment on va remplacer. Donc, avec pas de chance, peut-être que ça va se lancer. C'est quand même un bug un peu étrange pour une version. Je m'excuse parce qu'en bêta, le logiciel se lance. Il plante, mais il se lance. Il ne se plante pas au lancement. Je m'excuse. Et alors, ça c'est une lenteur monstrueuse. Je ne sais pas quel est le miroir utilisé. Mais c'est une lenteur monstrueuse. Vous avez vu le temps que je dois finir pour se lancer ? M'excuse, c'est rédébitoire. Je veux bien... On va dire que c'est une machine virtuelle. Très bien. Après la vidéo de celle-là, je vais lancer la machine virtuelle Ubuntu 14.04 LTS avec les dernières unités. On verra bien ces différentes vitesses. Là. Maintenant, on va essayer de relancer les paramètres système. Et normalement, ça devrait arriver. Voilà. Alors, les icônes... J'allais bien sûr parler de tout ce qui est icônes. Donc, comme je l'ai précisé dans l'article qui sont dans ma description, à croire que ça a été fait par des personnes sous LSD. Périmé. Donc, je vais passer le clavier en français. Si ça veut bien se lancer. Alors, j'ai bien précisé que je voulais le français à l'installation. Bon, déjà, l'installateur est un peu barré. On verra plus tard. Voilà. Ça, c'est OK. Normalement, maintenant, on va l'avoir en français. Donc, c'est très pratique pour savoir où se trouvent les croix de fermeture. Et notre ami Firefox. On va vous montrer le plus beau. Dans le temps qu'il se lance. Voilà. Alors, est-ce que c'est lisible ? C'est la version 29. Mais est-ce que c'est lisible ? Moi, je m'excuse. Ce n'est pas franchement lisible. On ne voit même pas le croix de fermeture qui est ici. Là, on ne sait même pas ce qu'il y a. Moi, je m'excuse. Là, c'est illisible. Alors là, c'est la première fois que j'ai un neuf, comme vous pouvez vous en douter. En anglais, alors que je demandais que ce soit installé en français. Bon. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qui passe ici ? Qu'il y a de NLive ? Je veux bien. Qui passe ici ? OK, je veux bien aussi. Mais alors là, on va voir ce qu'il y a. Vous allez voir la monteur de l'engin. Il ne faut pas être pressé. Donc, on va voir ce qu'il y a dans les applications. Arc. Logiciel KDE. Je m'excuse, j'ai coincé à File Roller. Non, mais là, ça me fait désespérer de voir ça. Non, mais regardez-moi cette... Excusez-moi l'impression, mais c'est... C'est une merde. C'est de la merde. Regardez-moi ça, ce bazar qu'il y a dessus. Qu'est-ce que... Pourquoi K3B ? Bras 0, plus de la bouche ou quoi ? Non, mais regardez-moi ce... Ce bordel qu'il y a. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais je m'excuse, ce n'est pas possible. C'est vraiment... C'est le meilleur moyen de dire... Vous voulez dire quelqu'un de Linux ? Vous le montrez ça. Désolé. Alors là, ça me... Je vais rester calme. Mais vraiment, pour moi, c'est une horreur. Alors, pourquoi l'installateur est encore installé ? Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi c'est des outils KDE ? Alors, je m'excuse, Unity, c'est Gnomi. Ce n'est pas KDE, l'estime. Bon, je veux bien. Il y a Fasilia, je veux bien. Mais merde, pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Pourquoi TOR ? Alors, l'utilisateur pourrait bien demander à s'installer. Ah, vous savez combien pèsent l'ISO ? Parce qu'il n'y a pas de suite bureautique. Non. Et l'ISO pèsent, que je ne dise pas de bêtises. 2 JK et demi. Et vous n'avez pas de suite bureautique. Pour moi, la messe édite, c'est de la merde. Avec un thème qui foutrait la chiasse à un lézard tropical. Donc, si vous considérez que c'est bien par rapport à la machine virtuelle, très bien, on va vérifier avec une installation d'Ubuntu. Donc, je lance Ubuntu. La 404 LTS à jour. Avec les mêmes logiciels. Donc, on va voir si elle est aussi lente que la MOU-OS, qui est vraiment moelle ce qu'elle doit dire. Elle aurait besoin de bien grâce, celle-là aussi. Déjà, côté affichage de l'ADM, il n'y a pas photo. Bien sûr, dans les deux machines virtuelles, j'ai mis... Bon, c'est un petit artefact graphique normal. Voilà ! Unity est chargée. On veut lancer un logiciel, comme Firefox par exemple. Bon, c'est le premier lancement, donc il est un peu lent, je pense, mais... Au moins, il y a ça. Voilà. Enfin, il faut que c'est lancé. Et en français, c'est la version 29. La preuve. Mais merde, quand même, il y a une différence. On veut lancer Dolphin. Très bien. Eh, non, mais regardez la différence de vitesse. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, je vais passer par tous les logiciels. Installé, donc. On va passer Dolphin. Normalement, je l'ai installé. Si je le trouve, voilà. On va attendre quelques secondes que Dolphin se lance. Ah, mais normalement, la différence de vitesse. Moi, je m'excuse. Il y a quelque chose qui est là. Je ne l'ai pas mis en français, mais regardez. Ne serait-ce que Nautilus pour le lancer. Non, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On veut lancer LibreOffice, par exemple, qui, lui, au moins, est installé. C'est le premier lancement de LibreOffice. Je le prie, hein. C'est normalement que c'est un peu lent. Mais, voilà, c'est terminé. LibreOffice est installé. Et lancé. Voilà. LibreOffice est lancé. C'est la version 4.1.4, je pense. 4.5. 4.2. C'est encore mieux. Mais, vous voyez la différence de vitesse. Vous voyez la différence de vitesse. Il n'y a pas photo. Je veux lancer le gestionnaire de paramètres. Il est lancé. Et je n'ai pas besoin de trafiquer. Je m'excuse. Il n'y a pas à dire. Si vous voulez utiliser Ubuntu, utiliser Unity, vous restez sur Ubuntu. Bon, là, c'est... Voilà. Je ferme. J'ai été à l'ensemble. Ça, c'est un petit bug. Ça peut arriver. Mais, merde. Je m'excuse. Là, mon Linux, c'est de la merde en comparaison. Ça foutrait même la honte. C'est la honte pour le port d'Unity qui est fait avec ça. Donc, un bon conseil. Je vous conseille de... Si vous voulez essayer de l'amour, mais... Un bon conseil pour l'amour, l'euthanasie active et la chasse en affaires. Pointe barre.